Hello friends and welcome to this platform. J'ai deux extraits de vidéos, de courtes vidéos que je veux vous proposer dans cette autre production les amis. Et c'est toujours dans le sens de la religion et le mal que la religion fait au peuple africain. Et quand vous avez certains dirigeants africains qui pensent que la volonté des dieux va sortir le peuple africain dans la pauvreté, vous avez la catastrophe économique. C'est-à-dire qu'il y a un pasteur qui, en pleine église, m'a fait vraiment énormément plaisir. C'est ce genre de pasteur que moi j'aimerais voir. Le pragmatisme, pas les choses qui n'existent pas. Le Holy Spirit here, Holy Spirit there, the will of God here, the will of God there. Et les choses parlent pas, ils n'arrivent pas à parler pour pouvoir faire avancer la cité. Vous ne pouvez pas être à l'église avec mille personnes, deux mille, trois mille, dix mille personnes et vous passez votre temps à les mentir sur des choses qui n'existent même pas, sur l'invention humaine. Mais ce pasteur, les amis, en commentaire, c'est lui qui connaît son nom, va mettre. J'ai cherché son nom, je ne l'ai pas trouvé. Il parlait de la Zambie. Et en Zambie, le Scopa. En le gouvernement de Zambia, au lieu d'investir dans ce secteur, a fait quoi? A fait appel à une société étrangère. Et cette société étrangère est venue exploiter ces ressources naturelles dans ce pays et gagner autant de milliards et donner 0,006% au gouvernement Zambien. Et payer 7% de l'argent qu'il devait payer pour pouvoir contrôler ce secteur dans ce pays. Et c'est une malédiction africaine où on a les gens à la tête de nos états. C'est pour ça que je parle de l'acatistocratie, les amis. Ça veut dire quoi? La gouvernance par l'incompétence. On a les incompétents qui sont façonnés par l'Occident, imposés avec cette histoire mafieuse qu'on appelle élection, parce que c'est les similaires que les élections qu'on organise chez nous. On nous impose des incompétents pour que nous puissons rester toujours contrôlés par ceux qui nous ont colonisés hier. Et c'est le cas de la Zambie, il y a de cela quelques années, où ce pasteur est en train de parler de cette situation. C'est une situation honteuse. Les amis, je vous suggère d'écouter ce premier extrait de ce pasteur qui nous parle de la situation de ce pays, les amis. Ça va vous faire très très mal. Écoutez. Le gouvernement de Zambie vendu les copper mines en northern Zambia à un consortium extérieur pour 25 millions d'euros. Les copper mines. Pour 25 millions d'euros. Parce qu'ils ne pouvaient pas les garder. La compétence qui vient et prend les copper mines en trois mois, a fait un profit de 75 millions d'euros. Ils n'ont pas payé le gouvernement de Zambie en charge pour les mines. Ils vont les payer pendant un période de temps. Yeah, we have this company that has an understanding of how things work, raise the money at the government's expense, took money that the government should have been making and gave it back to the government and said, we paid our debt in full and give them now 0.006% of the proceeds of copper mining. When right outside the door, there's people in poverty, people not eating, people ignorant, people dying, high levels of AIDS, and what's the deal? Churches are full, people are praising God, Africains pray all night Prayer is not in the success equation Prayer is in the revelation equation Decision making is in the success equation You have to make a decision and be sound We have to be disciplined And make sure we go and get What God has called us to get It's horrible So some people are waiting for Holy Spirit To come down And save Africans There is no Holy Spirit that will save us There is no Holy Spirit Let me repeat that will save Africans We need to wake up And go walking And thinking Development Les pays se sont développés Par comptant sur la religion Peineau locale de la Corée du Sud Qui avait le même pays Mais que le Ghana Son indépendance Ils ont eu l'indépendance le même jour Mais regardez l'état de la Corée du Sud aujourd'hui Ils sont devenus un pays développé La Corée du Sud est devenue développée Regardez la Malaisie Le Singapour et les autres Et l'Afrique On est toujours là En train de remplir les églises Oh la volonté de Dieu Oh Dieu Oh Il y a un Saint-Esprit quelque part Qui va venir sauver l'Afrique Qui va régler le problème de l'Afrique Et c'est parce qu'elle présente la situation Donc vous voyez que Les dirigeants à l'époque de la Zambie Ne réfléchissaient pas C'était des incompétents notoires On peut brader un pays comme ça Et ça se passe partout Même ici au Cameroun Ils bradent le pays Parce qu'ils n'ont pas la capacité De réfléchir sur comment Rendre des choses correctes Ou embellir l'économie Ou donner du travail aux gens Transformer les ressources minières Ils ne veulent pas le faire Parce qu'ils sont dans la corruption Et ils sont incompétents L'autre extrait les amis Ça va vous édifier C'est vrai que c'est en anglais Mais j'essaie de résumer En quelques mots Tout ce que le pasteur dit La suite les amis En plus de la vie Vous pouvez toujours être ignorants Mais pour moi et ma maison Je vais avoir compris 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 Il est temps maintenant Pour nous pour nous Risez et être comptés Ce année Le pays de Ghana De 50 Ghana est born Le même année Nous sommes n'est pas En 1957 Ghana et South Korea Havre leur independence Dates de la même journée Le même année Mais regarde où South Korea est South Korea C'est par nature C'est pas une nation C'est une nation South Korea C'est par nature C'est buddhiste China C'est le plus large World economy C'est qu'ils ont dit C'est qu'ils ont dit Dans les 10 ans 20% de la chine C'est qu'ils vont être Multi-millionaires C'est qu'ils ont dit C'est qu'à 450 millions C'est qu'ils vont être Millionaires C'est qu'ils ne sont C'est qu'ils sont buddhistes Les japonais C'est shintoistes C'est qu'ils ont C'est qu'ils ont C'est qu'ils ont Voilà donc l'Afrique Pour vous les amis Et comme le pasteur a dit Les chinois Ne sont pas des chrétiens Les sud-couriens Ne sont pas des chrétiens Les japonais Ne sont pas des chrétiens Les indiens Ne sont pas des chrétiens Regardez vous même L'état de l'économie Il y a du hindouisme En Inde Il y a du shintoisme Au Japon Le bouddhisme En Chine Et en Corée du Sud Les amis Mais regardez L'état de développement De ce pays Donc ça n'a rien à voir Avec la religion Le christianisme Ici ou ça Ça a tout à voir Avec du pragmatisme Comprendre ce chose là Mais ce que le christianisme Et la religion A fait en Afrique Les amis C'est une Vraiment c'est une catastrophe C'est une catastrophe Au point où Vous n'arrivez pas A faire raisonner quelqu'un Oh désolé A raisonner quelqu'un Quand vous voulez raisonner quelqu'un La personne vous dit Oh Dieu vraiment C'est le diable qui est dans vous Donc le diable est dans celui là Qui est en train de vous faire voir raison Qui est en train de vous dire Attention Ce que vous êtes en train de faire là Ce n'est pas du tout normal Vous êtes en train de vous dérailler Regardez Regardons Si on faisait ceci On faisait cela Non 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 Le temps de Dieu Le temps de Dieu Et ils ont ça dans leur bouche Le temps de Dieu Le temps de Dieu Le temps de Dieu Regardez l'exemple de ce pays là A cause de la religion Les dirigeants incompétents Ont vendu le pays Moins cher comme ça Et continuent à maintenir le peuple Dans la souffrance absolue C'est incongru les amis C'est terrible les amis C'est un vrai drame les amis La religion et le christianisme La Bible Nous veulent du mal Réveillez-vous Et comprenez ce message Thank you friends And bye bye Sous-titrage ST' 501